Salut à tous, c'est Volt et Pyro ! Comment ça va ? Bah écoutez, moi ça va. Moi aussi ça va. Au taquet, bah c'est bien, tant mieux, parfait. On est au taquet pour vous présenter cette troisième et dernière pokébox de la série des starters 5e génération. Bah écoutez, on finit sur des starters 5e génération, en se disant qu'on va avoir encore une série du bloc noir et blanc avant de passer à la 6e génération, donc on est assez impatients. J'espère qu'ils nous feront des pokébox starters du même style aussi, il y a des grandes chances, on a déjà vu des screens de coffrets et des trucs comme ça, pas encore de pokébox. Donc voilà, je suis assez impatient de découvrir un nouveau bloc. Les box, logiquement, elles arriveraient pour avril, enfin ce seraient les pokébox avril 2014. Oui voilà, pas si ça suit toujours le truc habituel avec une pokébox un pack et une pokébox pour, enfin, avant Noël comme on dit. Bon, ça serait sympa. Et puis voilà, en sachant que la nouvelle série va sortir en février, bah je suis assez impatient de démarrer un nouveau bloc, on sera bien sûr sur le coup, vous vous en doutez. Écoutez, en même temps qu'on continue de discuter, je vais vous montrer la box qui est la même que la précédente, enfin que les deux précédentes, avec un petit pipiolère, c'est facile, que je vais ouvrir. Voilà. Donc, bah écoutez, pour le bloc XY, dites-nous si vous êtes aussi impatients que nous, dites-nous nous dans les commentaires. Moi je pense, il n'y a pas... C'est vrai, c'est la première fois qu'on, vu qu'on a commencé il n'y a pas longtemps, c'est la première fois qu'on commencera un bloc du début. Je pense que ça va être assez sympa de pouvoir se dire qu'on va ouvrir toutes les séries de blocs, est-ce qu'il va être long, est-ce qu'il ne va pas être aussi long que noir et blanc, qui était quand même un bloc relativement long, avec presque une dizaine de séries, je ne sais plus exactement si on atteint les 10 ou pas, enfin bref, c'est quand même assez gros. Ah, c'est une grosse série, grosse extension, bloc. Ouais, 10. 10 to pile, voilà. Voilà, 10 to pile, donc on verra si ça sera aussi long. Alors voici Vipeler holographique BW01, c'est celle qu'on aurait peut-être dû ouvrir en premier, mais bon, c'est pas grave. Elle est sympa, moi, écoutez, moi j'aime bien Vipeler, c'est peut-être celui que je préfère, que j'aime le moins des 3, mais voilà, comme dit, au début je les aimais pas trop, avec l'habitude, on s'y est fait, et puis moi je les aime bien. Ouais, voilà. Un peu pareil que pour les starters 6ème génération, on l'a déjà dit, mais au début, voilà, les gens ne les aiment pas trop, et puis au final, on s'y habitue, tout simplement. Donc voici dans la Pokébox, j'ai toujours un petit flyer un peu bizarre, donc première fois qu'on voit un petit flyer dans une Pokébox. On a un booster échantillon noir et blanc qu'on ouvrira pas, parce que c'est 5 cartes identiques, enfin 5 cartes communes, qui sont de la série noir et blanc de base, mais qui sont les mêmes pour chacun des boosters. Et ensuite, à l'intérieur, on a le contenu qui m'a l'air d'être le même que d'habitude, puisqu'on a HS Triumph avec un Palkia, HS Deschaînement avec un Raikou, et Platine Vainqueur Suprême avec Rayquaza et Absol. Donc on va le faire dans exactement cet ordre inverse. Et ensuite, on a une petite figurine, toujours et encore, un très joli mouftillon, avec un petit socle, juste ici, et que Pyro, comme d'habitude, a monté en avance pour qu'on puisse vous la montrer. Regardez comme elle est jolie. C'est vrai que ces trois figurines sont plutôt sympas, mais je suis content. Bien réussi. On s'en fout. Enfin, je veux dire, on collectionne pas les figurines, les goodies de Pokémon à côté, mais c'est toujours sympa sur ma petite étagère de les avoir. Ouais, pareil, moi je les ai sur le meuble où j'ai toute ma collection. On a le Victini et Quirem. Voilà, et puis j'ai aussi des jouets McDo Pokémon posés dessus. Enfin voilà, c'est ma petite étagère où j'ai des petits trucs bonus, et puis voilà, ça s'ajoutera. Les trois petits starters s'ajouteront, tout simplement. Bon, ben écoutez, on va commencer par Platine Vainqueur Suprême avec Absol. Allez, pour commencer. J'ai eu de la chance dans la précédente Pokébox, mais vraiment une chance assez incroyable. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Le lien sera dans la description pour que vous puissiez voir les trois si ce n'est pas déjà fait. Et en espérant... Oula, j'ai failli... J'ai failli rater. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. On commence avec Rosélia. Seribu. Et Tourmie. Magnéti. Pikachu. Très très joli. Milovelus. Stadium, salle de maître. Rhinophéros. Parasect en rare. Et on commence exactement comme la Pokébox précédente. Je vous rappelle que si on a une rare à la place de la reverse, en toute logique, et ça nous est arrivé à chaque fois, il n'y a pas eu d'exception à l'arrêt pour le moment, derrière il y a un Arceus qui est une secrète et j'espère que c'est un type que je n'ai pas. Combat. Pas mal du tout. Je crois que je ne l'ai pas. Je l'ai tombé. J'allais dire toi tu l'as. C'est cool, franchement, dans deux Pokébox avoir deux Arceus que je n'avais pas. Je suis très content. C'est la AR8, donc presque la dernière, je crois qu'il y en a 9. Très cool. Oui. Très très cool. Et vu qu'on la considère comme une secrète, même si elle n'est pas extrêmement rare, on va rajouter un 68ème clic à la machine. Je vous rappelle qu'elle fait un clic quand une ultra rare tombe. Écoutez, sympa. On commence pareil que la Pokébox précédente. Espérons qu'on va continuer comme la Pokébox précédente puisque j'ai eu du très lourd tout au long de la Pokébox. Alors, deuxième booster. Peut-être que ça va continuer comme ça serait génial quoi. MimJr. Greeknot. Manity. Nosferapti. Tortipus. Une trainer charge VS. Pijako. Yannma. Kaorin en Rare Reverse. Je crois même l'avoir déjà eu en Rare Reverse parce que j'ai vraiment l'impression de l'avoir vu un certain nombre de fois cette carte. Et pour terminer nous avons Floriza Rollo. Waouh. Super. Elle est très cool. Un petit starter première génération nolo graphique. Ça passe bien franchement. Ah ouais elle est belle. Elle est belle. Elle est stylée. Bon bah encore un bon booster ça. Ah ouais franchement une nolo en plus que je n'avais pas ça c'est sûr je ne l'avais pas vu. Alors HS déchaînement ça c'est un petit peu le booster tout belle de cette Pokébox. Je trouve. Oh là. Moi tu tombes vraiment une ultra sympa. Ah c'est comme dit dans la Pokébox précédente je ne vais pas tout vous spoiler mais bon j'ai tombé une légende dans cette série et j'ai que la moitié des légendes c'est à dire 3 sur 6 et celle-là c'était une que j'avais déjà. Donc pas de chance. Si à la limite j'avais une légende que je n'avais pas je serais à la limite content quoi. Aspico. Onyx. Carapuce. Feu Forev. Ambrylex. Chamallow. Bonne canne. Trainer. Conconfort. Infect. Bon je vois pas très bien pardon. Peu commune. Reverse. Et nous avons. Waouh. Incroyable. Ah bah c'est la partie du haut. C'est la partie du haut de la légende que j'ai tombé dans la box précédente. Et celle-là je suis sûr de ne pas l'avoir. Puisque j'ai tombé la partie du bas j'ai vérifié et je me suis dit bah dommage que j'ai pas tombé la partie du haut parce que la partie du haut je l'ai pas. Et bah franchement. C'est chose faite. C'est chose faite. Génial. Je suis super content. Il est joli en plus. Il est joli en plus. Il est joli en plus. Les jambes comme ça. Les dessins sont magnifiques. Vraiment celle-là elle a réussi. J'aime beaucoup Raikou en plus. C'est celui qu'on voit le mieux. Et ça me permet de faire un 69ème clic. Voilà. Le chiffre est atteint. Le fameux. Franchement c'est cool parce que ça peut nous laisser une chance d'atteindre le cap des 70 dans cette vidéo. Je vous rappelle que Pierrot n'a pas encore fait son ouverture donc tout est possible. De toute façon il te reste un booster. Et en plus il reste un booster. Bon ça ça serait quand même assez abusé. La Pokébox précédente était énorme avec 3 ultra. Là ça m'en fait déjà 2 en comptant l'Arceus. C'est une Nolo. Donc tu as franchement une sacrée chance sur cette deuxième Pokébox. Enfin la dernière aussi quoi. Hs Triumph c'est aussi une belle série parce qu'il y a des Prime vraiment magnifique dont un Mew que je rêverais d'avoir. Il est vraiment magnifique. Il fait peur une dent. Fignon, femelle. Ouais c'est vrai qu'il fait peur avec ses yeux rouges là. Waouh. Mon dieu. Voilà passé. Il te rend mal. Celui-là il est moins effrayant. Pardon. Rapion. Archeomyre. Hausslet. Très cool. Bras indésirable. Kangourex. Waouh. Trop marrant. Whelmer. Génial. J'adore Whelmer. Whelmer et Whelord ça doit être parmi mes Pokémon aux préférés. Rapion que j'ai eu dans le même booster en commune reverse. Et pour terminer nous avons. Dommage. Pas de chance. Ça c'est dommage. Drascore holographique. C'est très dommage puisque je l'ai eu dans la première des trois Pokébox. Pyro l'a eu dans la deuxième et puis moi je me la retable dans la troisième. Pas de chance. Pas de chance. Il n'y a pas s'arranger entre nous. En plus on a très peu ouvert de cette série. Elle est à l'échange tout simplement contre une autre lot du 7 si ça vous intéresse. Pourquoi pas. Un petit peu dommage pour la dernière carte mais franchement j'ai eu une très belle ouverture et un très bon bilan pour les deux Pokébox. Donc je laisse ma place à Pyro. Pyro pour l'ouverture de cette dernière Pokébox de la série des starters 5G. C'était la Pokébox Vipelière. La Vipelière que vous voyez là c'est la carte BW01 la carte promo de cette box. C'est plutôt sympa. L'effet holo est plutôt bien réussi sur ces trois cartes là. Je rappelle il y avait eu la petite figurine Vipelière qui nous regarde qui est plutôt sympa. Et 4 boosters. Wacker suprême, déchaînement et triomphe. On va commencer avec le Wacker suprême comme d'habitude. On va du plus ancien au plus récent. Bah écoutez on ne perd pas de temps on va pouvoir y aller. J'espère pour toi que tu aies un peu plus de chance que dans les précédentes. Ouais bon on verra bien de toute façon. Je suis habitué à avoir pas grand chose. C'est rare que des fois j'ai un petit coup de bol. Je déchire tout et puis d'un coup c'est le cas me plat. Attends Vipelière je vais t'enlever. C'est pas pratique. Et on commence avec Bulbizarre. Et tourmis. Corillon. Sablette. Kenoteur. Armure. Télétransporteur nocturne. Et Mustéflot. Pour la reverse. Solarock en rare. Donc bon. Arceus normalement va suivre cette carte. J'espère que c'est pas un que j'ai déjà. Si j'ai un psy. Si c'est un psy tu pleures. Bon c'est pas mieux. C'est pas mieux finesse. Obscure. Bon bah bon. Je me plaît pas c'est un Arceus. Mais que j'ai maintenant trois fois. Ah c'est le troisième que j'ai de... De j'ai le troisième. Bon. C'est comment ça peut me désespérer. Alors qu'il y en a quand même deux trois qui me manquent. C'est dommage. Cet Arceus nous amène au 70ème clic de la machine à clic. On se rapproche des 100. Et pour l'instant on est au 70. Bah écoutez on va vous parler des codes en ligne qu'on va vous donner dans la récap. Ouais. On avait déjà atteint un cap dans la vidéo précédente. Ouais bah voilà. Donc il y a les résultats dans les commentaires de cette vidéo. Et forcément on enchaîne avec un deuxième concours d'affilée. Qui durera jusqu'à la vidéo prochaine. On en parlera dans un récap. Voilà. Tout à fait. On vous dira qu'est-ce qu'on vous donne. Mais je pense que ça va être un petit peu comme d'habitude. Oups. Excusez-moi. Et on y va. Avec ce deuxième booster vainqueur suprême. Roselia. Balbuto. Pachirizu. Féro singe. Dodio. Mascadra. Un trainer contribution de Connor. Oups. Excusez-moi. Et un Negapi. Pas à modeler. Pas à modeler. Exactement. La Reverse. C'est un Elexprint. Un peu comme une Reverse. Sinon moi. Elexprint je l'aime beaucoup. Il a eu droit à sa méga évolution. Ouais. C'est bon. Qui est pas génial. J'aime pas trop 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 trop. Il est pas mal. Moi j'aime bien. Et on termine avec un Neoko. Évolution de Corian non ? Ah il est bas. C'est bizarre. Je croyais que c'était l'évolution de Corian. J'aime. Ouais oui. Bon. Si c'est un Pokémon qu'on voit un peu là dans. C'est Y. Je l'ai vu il me semble. Ouais ouais. Non c'est pas un Pokémon. Rien de spécial. Bon là ouais. Allez. Déchaînement. Hop là. Bon bah. Un nouveau. Pas grand chose. Malgré l'Archheus. Mais l'Archheus. Bon. C'est une carte que j'ai déjà. Donc euh. Que j'ai déjà trop de fois. C'est même pas drôle. C'est même plus drôle. C'est vrai. Franchement c'était juste une petite double. Mais là non. C'est trop. Allez. Piaf avec. Onyx. Mortante. Tortipousse. Terral. Boscara. Toros. Et la trainer. Réglage technique. Pour la reverse. Nous avons un Roserad en Ra reverse. Bon. Sympa. Mais bon. Que j'ai déjà. Logiquement. Et on termine avec. Maganon. En holo. Sympa. Allez très. C'est une belle holo. L'effet est plutôt réussi. L'illustration est jolie. Elle aussi. Donc c'est pas trop mal. Je sais plus maintenant si j'ai cette holo ou pas. Mais bon. Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Moi je me souviens d'avoir toutes les holos. Quelques holos en holo reverse. Toi je sais pas où t'en étais pour les holos. Je sais pas. Je. Faudrait que je vérifie. Mais je crois l'avoir déjà eu. On termine déjà ce dernier booster. On a vu cette dernière Pokébox avec le booster. HS Triumph. Au niveau des illustrations j'ai pas eu beaucoup de chance. J'ai que eu Dirga et Palika. Pas cool. Ah non j'ai eu Maganon en fait. Ah oui. C'est vrai. Bon allez. On termine tout ça avec. Excellang. Lumivol. Tilton. Ouais beaucoup. Ouais. Machok. Nous. Polychambre, Nidorina, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont des yeux un peu bizarres, Matchhopper et Boostiflore, première génération dans cette série elle est vraiment mise en avant, c'est incroyable, tant mieux, ah bah tiens, Mimitos en commune reverse, sympa, première génération, bon pas grand chose, mais c'est quand même sympa, et on finit avec dommage à quoi quoi quand ça pleura, décidément j'aurais pas eu grand chose dans ces Pokébox, mais c'est pas grave, bon bah écoutez, j'en reparle, l'illustration je l'aime bien quand même, il est sous l'eau comme ça, j'aime bien, j'aime bien, pas mal, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour la récap, Donc Pyro, pour la récap de cette dernière Pokébox, Pokébox moyenne pour ma part, avant de vous parler de ma pioche, on va vous rappeler que le cap des 70 a été atteint dans cette vidéo, et donc on va offrir 4 codes, 5 participants, 5 gagnants, comme d'habitude, mettez un petit jeu participe avec un autre commentaire à côté, pour pas que votre commentaire soit considéré comme un spam, les résultats seront dans la vidéo prochaine, donc il arrivera tout simplement samedi prochain. Si tout va bien, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai eu, donc dans du Vainqueur Suprême j'ai reçu, non, je me trompe, ouais je me suis trompé, bon là c'est du déchaînement, donc j'ai eu Roserad en Rare Reverse, et Maganon en Nolo, Ensuite pour le, bah c'est bon, je me suis trompé dans le Triomphe, j'ai reçu Mimitos en Common Reverse, et Akwakwak en 5 le rare, qui est vraiment sympa, et pour le Vainqueur Suprême, Solarok, et Eoko en 5 le rare, Excusez-moi, et Arceus Obscur, que bon, j'ai même pas pris la peine de retourner, parce qu'elle me plaît pas, enfin, ça m'embête de l'avoir tellement de fois, Arceus Sonde, donc c'est la R01. Je pense qu'elle est à l'échange, je veux voir si tu veux, oui, 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 elle est certainement à l'échange, il faut quand même vérifier, mais il me semble, parce que, je crois que je l'avais tombé à l'une dernière fois, et je me demande si je te l'avais pas échangé à toi, directement, ça veut dire que moi je l'ai plus, non, non, je te l'avais échangé contre une autre, ah oui, d'accord, je sais plus, bon, on te soit vérifié, mais de toute façon, oui, je crois qu'elle est à l'échange, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé au cas où, au pire, de toute façon, s'il y a un problème, on tiendra au courant, mais, normalement, à la base, elle est à l'échange, voilà, tout simplement, alors, pour ma part, donc moi, je commence par Vainqueur Suprême, le plus ancien, avec un Parasect en simple rare, un Kaorin en rare reverse, que j'avais certainement déjà, et un très joli Florizarolo, ça, je suis assez content, et voilà, une belle surprise, pour commencer, avec un Arceus de type combat, et moi, j'ai eu la chance d'avoir un Arceus que je n'avais pas déjà, contrairement à Pyro, hélas, mais voilà, je suis assez content, ça complète ma collection, en quelque sorte, des méga, des, qu'est-ce que je raconte, des Arceus. Oui, mais j'ai méga en bouche un peu partout, à cause des méga évolutions de la 6ème génération, je pense que vous en avez tous entendu parler. Ensuite, HS Deschaînements, j'ai un Infect en peu comme une reverse, et j'ai eu, encore une fois, un très beaucoup de chance avec Raekou et Suikou, une légende partie du haut, cette fois-ci, je ne l'avais pas, donc je suis vraiment très content. Et pour Triomphe, si je ne me trompe pas, voilà, on a un Rapion en commune reverse, et son évolution Drascore en holographique, et là, ce Drascore, je l'ai déjà tombé, donc il est à l'échange contre une autre lot de cette série, si ça vous intéresse, contactez-nous par MP, moi, en l'occurrence, pour cette carte. Mais écoutez, c'est comme ça que se termine cette recap, cette vidéo, et d'ailleurs, cette série de 3 Pokébox, voilà, starters de la 5ème génération, écoutez, on espère que ça vous a plu, et de toute façon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, on est toujours actifs, on essaye de l'aider de plus en plus, en l'occurrence, sur Twitter, donc si ça vous intéresse, suivez-nous sur Twitter. Et n'hésitez pas à aller faire aussi un petit tour sur notre site partenaire philibernett.com, où il y a pas mal d'items Pokémon, et d'autres items, donc d'autres jeux de cartes ou de sociétés, si vous y êtes intéressés. Écoutez, on va se laisser sur ce petit numéro 70 de notre machine à clic, on est très contents, et on espère que ça vous a plu, et puis de toute façon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine. À la prochaine, salut. Salut.